Dans le code de l'éducation, on peut lire ceci. La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à, entre autres, la maîtrise de la langue française, la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère. Fin de citation. Alors on voit que les ambitions qui sont officiellement affichées sont encore chevillées à l'idéal républicain, le droit pour chacun d'accéder au savoir et l'obligation pour la République de garantir ce droit. Mais dans les salles de classe, la réalité est tout autre. Disons que les objectifs qui sont affichés sont tout simplement impossibles à atteindre. Pour beaucoup d'enfants, le droit de s'instruire est purement formel. Bien sûr, on leur présente les savoirs fondamentaux à l'école, mais on ne met pas vraiment en œuvre les moyens qui leur permettraient de les acquérir. Et même, tout se passe comme si on essayait sciemment d'empêcher certains enfants d'acquérir ces connaissances. D'abord, la question des rythmes de l'enfant. Il n'en est pas tenu compte. L'âge normal, selon tous les spécialistes de l'enfance, pour apprendre à lire, c'est entre 3 et 8 ans. Or, on impose à tout le monde d'apprendre à lire à 6 ans. A partir de là, on crée une catégorie de retardataires et, dans certains cas, qui seront jugés comme des attardés. Deuxièmement, la question des effectifs. Lorsqu'on met 25 ou plus élèves par classe, on provoque mécaniquement que 3, 4, 5 d'entre eux resteront sur le carreau. Ils seront dans une zone grise que l'enseignant, quelle que soit sa motivation et son talent, ne peut pas considérer. Troisièmement, la question des programmes scolaires. Ils définissent des priorités et des exclusions qui sont une manière d'uniformisation, d'homologazione, aurait dit Pasolini, en tout cas, qui induisent l'idée qu'il faut se soumettre à une volonté imposée d'en haut et non négociable. De la sorte, par ces trois méthodes, on crée des déterminismes structurels qui, au fond, confortent les déterminismes socio-culturels préexistants. Et la notation va transformer ces déterminismes en prédispositions naturelles de chacun, qui sont gravées dans le marbre du bulletin scolaire et même du casier scolaire de chaque enfant. Il y a les enfants plus ou moins intelligents, plus ou moins bons, plus ou moins doués. Ils ont plus ou moins de moyens, plus ou moins de capacités, plus ou moins de talents. Et tous ces jugements ne questionnent jamais la structure qui les a produits. De la sorte, dès les premières classes de l'école primaire, on voit que l'école vise à arrêter, et même dès l'école maternelle, vise à arrêter les enfants dans une image intime et publique d'eux-mêmes. C'est une pyramidalisation que l'école met ainsi en œuvre, une hiérarchisation qui reproduit et qui conforte la hiérarchisation sociale et qui accoutume les élèves à cette hiérarchisation, qui accoutume les élèves à la place qu'eux-mêmes y occuperont et au fait surtout que c'est à eux-mêmes qu'ils devront cette place. D'emblée, l'école prend en charge d'assigner à chacun une place et une classe, y compris au sens de classe sociale, fixe, et le quadrillage d'ailleurs orthonormé de la salle de classe et la contrainte exercée sur le corps pendant les phases d'apprentissage intellectuel sont à la fois des symptômes et des moyens de cette opération. Alors mes propositions. Il faut réduire drastiquement les effectifs, notamment dans les classes du primaire et dans toutes les phases d'apprentissage d'une discipline nouvelle. Quand on nous dit qu'on peut apprendre à des enfants à lire à 25 élèves par classe, c'est un mensonge. 8 élèves par classe. Deuxièmement, il faut revoir de fond en comble les programmes scolaires et cesser d'opposer la tête et la main. Troisièmement, il faut abolir toute forme de cristallisation, d'étiquetage cristallisant des compétences d'un individu à un moment donné. Autrement dit, il faut supprimer les notes. Il faut garantir, grâce à ces mesures, la possibilité d'apprendre par le plaisir, d'apprendre dans le jeu. Le jeu est une activité fondamentale et c'est par le jeu que les enfants apprennent avant de découvrir l'école et même les animaux. En italien ancien, talento, chez Dante par exemple, signifie désir. Eh bien, nous avons tous tous les désirs, nous avons tous tous les talents et l'école de la République doit garantir à chacun la possibilité d'exprimer et d'épanouir les talents qu'ils désirent épanouir. Et si on touche à ce verrou là, on fait sauter beaucoup de choses. D'accord. Vous pouvez. Merci.